Ce sont des médecins de ville. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le confinement, on a un certain nombre de médecins généralistes qui sont habitués habituellement dans leur cabinet et qui, là, ont beaucoup moins de fréquentation avec la consigne de confinement et moins de visite. Et donc, ils se sont rendus volontaires pour travailler au sein du centre Covid créé pour Perpignan. On a aussi des internes qui sont mobilisés. Donc, en tout cas, des professionnels de santé, aussi bien derrière le numéro vert que dans la dizaine de pièces qui ont été prévues à cet effet pour faire les consultations. Uniquement des professionnels, c'est important pour avoir un diagnostic précis et pouvoir bien les orienter. Il y a un enjeu important derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas se permettre que tout le monde appelle le 15. Le 15, c'est l'hôpital. C'est fait pour traiter les cas les plus graves, les plus urgents. Et donc, si tout le monde appelle le 15, finalement, il n'y a plus de hiérarchie entre les cas urgents et ceux qui présentent les premiers symptômes et qui n'ont pas besoin d'aller en urgence à l'hôpital. Donc, avec le numéro vert et ce dispositif, on rassemble les moyens et on soulage la charge du 15. C'est essentiel dans la gestion de cette crise à un moment où, on le sait, malheureusement, on va avoir une augmentation du nombre d'infections au fil des jours. Le pic n'est pas encore atteint. Donc, on avait vraiment besoin de ce dispositif pour alléger le 15. Et grâce à l'initiative des médecins, on a pu le déclencher rapidement. C'est la même chose, d'ailleurs, dans trois autres communes. On va, là aussi, diffuser les coordonnées concernant ces communes. On a les maisons de santé pluriprofessionnelles de Prades, Font-Romeu et Les Angles, où, là aussi, un centre Covid a été mis en place. On va vous communiquer les numéros de téléphone que les gens peuvent appeler pour ces différents centres. Parce qu'il faut, là aussi, appeler avant de se rendre sur place. Et donc, il y a un premier diagnostic, un premier échange par téléphone. Et ensuite, les personnes peuvent se rendre au centre Covid de ces communes pour avoir un premier point, un premier diagnostic avant d'être orientées soit à leur domicile pour rester en confinement, soit, là aussi, en centre hospitalier.